Quand on arrive en ville, c'est Nevada, c'est Nevada, c'est Nevada, c'est Nevada, c'est Nevada. Oh, dis donc, vous êtes déjà là ? Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous sers de bienvenue pour votre petit JT du Geek du 26 février 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé de la semaine, ben oui, by GLG, la minute petit déjeuner et toute la journée en replay. Et puis pendant deux jours aussi. Allez, on commence comme toujours cette émission avec une spéciale dédicace à notre mécène du jour. Je vous rappelle, c'est la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. On a quand même atteint les 100% pour faire deux JT. Ça veut dire qu'en fait, en fonction du support, on a le nombre d'émissions du mois prochain. C'est facile, quoi, voilà. Et là, on a déjà atteint le palier, ce qui fait qu'il y aura déjà deux émissions par semaine, le mardi et le vendredi. C'est sûr, c'est cadeau, c'est les tipeurs qui régalent, bien évidemment. Et peut-être trois émissions par semaine, on en parlera juste à la fin. Et on est déjà à 69%. 69%, 69, c'est mon chiffre préféré, bien évidemment. Ben oui, Tim Ronald, t'auras bien compris, évidemment. Voilà, on remerciera Alex J pour son tip de cette semaine, encore une fois. Alors, il avait déjà fait un tip, mais il l'a augmenté et tout. Merci beaucoup à toi, mon pote. Ça fait plaisir, ça permet d'atteindre 69%. Je ne sais pas si tu as fait exprès, que tu as calculé, que tu as fait ton produit en croix. Mais bravo. Également, une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Parce que, ben parce que ça fait plaisir. Une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés. Les nouveaux abonnés, tous ceux qui sont restés abonnés, aussi. Et tous ceux qui ont abonné, je ne sais pas. Bon, allez, on commence tout de suite avec les news du chou. Allez, on parlera bien évidemment de mon site legeek.tv. Un site où je vous propose un petit peu toutes les vidéos que je trouve un peu sur Internet, que je trouve intéressantes. Alors, la vidéo de Army of the Dead. Nouveau film d'action incroyable. Ça veut dire que les mecs sont cons comme leurs pieds. C'est-à-dire que c'est la fin du monde. Il y a des zombies partout. Ils se sont dit, pourquoi on n'attaquerait pas une banque pour prendre tout l'argent ? L'argent ? À la fin du monde, mais ça n'a plus aucune valeur. Bon, c'est pas grave. C'est un film d'action, ça va être disponible sur Netflix. Voilà, et c'est déjà, j'ai Netflix, donc déjà, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, bon, bah, pourquoi pas ? Devant le... Netflix, c'est TV, canapé et raisin sec. C'est fini, les pop-corns. Top 10, publicité de voitures trop badasses. Elles sont vraiment géniales, bien. Ma vidéo du hub, là aussi, on en a parlé. La vidéo d'un créatif concernant Lidl, c'est pas mal. Un mec a transformé son van en van électrique. Il a enlevé tout le moteur. Il a mis un moteur de Tesla dedans avec des batteries Tesla et tout. On suit toute l'aventure lors de vlogs. C'est en anglais, mais c'est super intéressant. Voilà, legeek.tv, les Daft Punk, vidéos, les services en streaming, de la moto, voilà. Tout ce que je regarde sur Internet et que j'aime bien, je partage avec vous. Et les vues ne sont pas dégueulasses. Ça fait plaisir. J'ai l'impression que le micro est parti. Bon, allez, on parlera bien. Vous savez que j'ai une boutique en ligne qui s'appelle legeek.tv. Enfin, ce n'est pas vraiment une boutique en ligne. C'est la boutique qui est liée au JT Geek. Et vous savez, c'est quoi la meilleure vente sur la JT Geek Shop ? Eh bien, la meilleure vente sur la JT Geek Shop, croyez-le ou non, ce sont les lunettes King 7. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Je ne sais pas. C'est une des meilleures ventes. J'ai mis ces lunettes-là parce que je les ai trouvées sympathiques, bien évidemment. Eh bien, c'est la meilleure vente de la boutique. Si on prend tout ce qui se vend, alors c'est de l'affiliation, bien évidemment, c'est marqué ici sur la JT Geek Shop. C'est-à-dire que je ne vends rien. C'est simplement, je vous renvoie vers les vendeurs. Si vous achetez, j'ai une petite commission, mais pour vous, ce n'est pas plus cher. Et puis pour moi, ça permet de rentabiliser un peu la JT Geek Shop. Eh bien, c'est la meilleure vente de la JT Geek Shop. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur JT Geek. JT Geek Shop ici. Après, vous avez une catégorie à droite pour aller chercher les lunettes. Il y a pas mal de petits accessoires. Mais par exemple, si vous mettez ici, à droite, tac, vous mettez lunettes, vous allez tomber, il n'y a qu'une seule paire. C'est peut-être pour ça qu'elle se vend bien, parce qu'il n'y en a qu'une. Mais c'est la meilleure. Alors, je ne sais pas. Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre, avec leur reflet bleu et tout ? Certains ont dû les voir quelque part et se dire qu'elles ne sont pas si mal que ça. Bon, on parlera de Oppo qui se lance lui aussi. Alors, pas dans la recharge sans fil. C'est la Wireless Air Charging. C'est-à-dire la recharge sans fil dans les airs. Ça fait rêver. En fait, simplement, vous prenez une charge sans fil et puis vous dites, voilà, charge sans fil, c'est bien, mais il faut quand même que ce soit une bobine qui est dans le chargeur, une bobine qui est dans le téléphone, on le met dessus. Et donc, du coup, l'induction fait que ça recharge. Là, c'est On The Air. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir une petite écart de différence et tout. Vous pourrez ne pas le poser sur la table et le mettre à une petite distance comme ça et tout. Bon, c'est assez intéressant. Apparemment, ils arrivent de plus en plus à enquiller des watts puisqu'ils annoncent pouvoir annoncer au moins 7,5 watts de charge. Donc, je ne te raconte pas combien ça doit envoyer du steak leur truc là. Ça doit envoyer au moins 30 watts pour en garder 7,5 dans le téléphone à cause de la longueur et tout. Donc, voilà. Est-ce qu'après, entre les deux, tu vas pouvoir cuire du pop-corn ? Je ne sais pas. Mais, voilà, ils y arrivent, ils travaillent de plus en plus. Et on voit vraiment que les Chinois sont vraiment, en fait, dans la course pour la charge rapide, la charge sans fil et tout. On avait vu Xiaomi qui avait sorti un concept. Oppo qui arrive derrière. En fait, les technologies évoluent un petit peu. Et on devrait les voir arriver prochainement. On parlera du Honor V40, le nouveau smartphone de la Honor sans Huawei. En fait, celui-là, c'est plutôt un Huawei en fin de vie qu'ils ont rebrandé Honor. Mais bon, ce n'est pas grave. Il arrive apparemment en globale version. Donc, pour le reste du monde. Avec les services Google, apparemment, c'est signé, c'est acté. Donc, on devrait pouvoir voir arriver le téléphone. Alors, encore une fois, ils vont être un petit peu attendus au tournant. C'est quand même un très bon téléphone. Avec un 1060 1000+, une batterie 4000 mAh, de la charge sans fil 65W, sans fil 50W, de la caméra, des caméras 50 plus 8 plus 2. Tout ça, c'est bien. Encore une fois, c'est bien, mais ce serait mieux avec un prix. À voir comment ils vont le vendre en Europe et tout. Bon, le téléphone, il est sympathique, mais on verra que la concurrence est quand même relativement rude. On parlera également du Realme Narzo 30 Pro 5G, qui est enfin officiel en Inde. Qui était annoncé comme le smartphone 5G le moins cher de la gamme Realme, avant tout pour le marché indien. Mais on a quand même un téléphone qui est plutôt sympathique. Écran 6,5 pouces en Full HD, monsieur, s'il te plaît. Caméra frontale 16 millions de pixels, ok. Le processeur Dimensity 800U, donc un processeur 5G minimum, 6 ou 8Go de RAM, 64 plus 128. Le téléphone, il n'est quand même pas bilingue. Une caméra arrière de 48 plus 8, pas mal, plus 2, une batterie de 5000 mAh, une charge rapide de 30 watts. Je veux dire, ce téléphone-là, il est parfait. En fait, moi, c'est à peu près ce que j'aurais envie dans un téléphone, avec si en photo, il tient la route. C'est ce que je voudrais. Et surtout, pour passer avec un téléphone 5G, bon, Wi-Fi, Bluetooth, patata, tatata. Le prix, par contre, d'enfer, à 1199 won, soit 185 dollars ou 13 400 roupies, si vous êtes en Inde, pour l'instant. Donc, ça fait un téléphone à moins de 200 dollars. Ça fait un téléphone à moins, forcément, de 200 euros. Donc, environ 160 euros hors taxe en import et tout comme ça. Et bien, ils ont fermé le game. Voilà, 160 euros, un téléphone 5G, batterie 5000, caméra 48 en Full HD. Très bien. Je veux dire, on n'a pas vraiment besoin de plus, ni de plus cher et tout. Très bon téléphone et tout. À voir, est-ce qu'ils vont le décliner en Europe, dans le reste de l'Asie ? Certainement, certainement sous un autre nom. Et après, dans le reste du monde, alors encore une fois, ils ne vont pas pouvoir vous le vendre 160 euros. Mais bon, rajouter 20% de TVA sur 100, ça fait 30, ça ferait 199 euros, plus la garantie de 2 ans. On peut estimer que même à 249 euros pour un téléphone 5G en Europe, ça restera un bon prix. Mais ça risque de tuer un petit peu tous les autres smartphones, notamment de leur gamme. Il y a également un Realme Narzo 30A. Donc là, on n'est plus sur une version 4G, bien évidemment. On reprend la même solution. 6,6 pouces, un écran HD. Donc là, on est sur du moins bien. On est sur du moins bien, on est d'accord. Leur caméra frontale, 8 millions de pixels, 3 à 4 gigas, 32,64. Bon, c'est pas mal et tout. La caméra arrière, 13 millions de pixels, plus 2 millions de pixels. Bon, c'est pas fou, hein. Voilà, bon, 2G, 3G, 4G, nanana. Bon, par contre, lui, il est encore moins cher. Là, 124 dollars. Bip, bada boum. 100 balles. 100 balles. Est-ce qu'il y a un Mars ? Je ne sais pas s'il y a des Mars en Inde. Peut-être qu'il donne autre chose. Un Anne. Un Anne fromage. C'est cadeau. Le stéréotype de base. Ouais, bah, dis donc, pour un mec qui vient en Asie, on a le droit à un Anne avec un Anne fromage. Donc, bon, bah, voilà. Ils ont un peu clôturé le game avec des prix, quand même, d'enfer. Un téléphone, bah, 4G à 100 balles et un téléphone 5G à 200 balles. Dont le 5G en 6 plus 64. Moi, à 200 balles, voilà. C'est le budget. En fait, c'est le budget que j'aurais et la configuration que je voudrais. Donc, tout va bien. Bon, le Huawei est confirmé. Le Mate 20, Mate 20 Pro et Mate 20 X auront bien une mise à jour dans la version globale. Apparemment, certains l'ont déjà reçu. Pas à moi, bien évidemment. Moi, j'ai une version, bah, Thaïlande. Enfin, c'est une version globale. Encore une fois, il y a toutes les fréquences et il y a toutes les langues et le service Google. Je n'ai pas encore eu de mise à jour sur mon Huawei. Oui, apparemment, ils avaient annoncé début mars, mais certains l'ont eu bien évidemment fin février puisque le déploiement des mises à jour se fait progressivement en fonction des numéros de modèles et de là où il est vendu. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle pour moi. Ça veut dire que mon téléphone va passer sous MUI 11. Donc, pour l'instant, la batterie a l'air de tenir la route avec mes doubles cartes SIM. Je fais beaucoup moins de live tous les jours. Ça lui fait moins mal. Donc, pour l'instant, il a l'air de tenir. Je n'ai pas de raison d'en changer. Voilà. Besoin, envie, moyen, pas trop. Bon, on parlera du Realme GT. Alors, Realme GT, c'est le nouveau flagship de la marque Realme. Alors, on ne comprend plus. Realme, c'était à la base les téléphones pas chers, locaux, un peu comme OnePlus. Je veux dire, ils ont déjà fait l'erreur une fois. Ils se sont dit, allons-y. Pourquoi pas une deuxième fois ? Mais là, ils se sont dit, non, on ne va pas faire que du cher. On va faire du pas cher avec du narzo pour l'Inde et tout qu'on va rebrander après pour d'autres pays. Et puis, on va faire du cher. Donc là, on aurait un SD-888, donc une espèce de bombe atomique. Bon, le vice-président de Realme, Su, Su, Su-Chi, Su-Chi, ce n'est pas moi qui ai inventé. Voilà, Su-Chi, qui est bien chinois, bien évidemment. Et non, pas japonais. A annoncé qu'il serait forcément au même prix que le Realme X50 Pro. Donc, gros détail, ça veut dire que le Realme X50 Pro est sorti en Chine à 3599 RMB ou Yuan, en version 8 plus 128, soit 558 dollars. Donc, le téléphone sera au moins au même prix. S'il veut être un peu concurrentiel, voire un petit peu plus cher, mais pas de beaucoup. Bon, ça fait déjà 550 euros hors-taxe. Rajouter la TVA, 20 points, ça pique. Ça fait 100 balles. 100 balles de TVA. Bim, bada boum, de passe de 550 à 650. Bon, ça ferait du 699 euros en Europe. Oui, oui, le téléphone, il va être magnifique et incroyable, génial. Mais est-ce que je mettrais 700 balles dans un Realme ? Jamais de la vie. Pour autant, Realme font très très bon téléphone, entrée de gamme et tout. Après, mettre aussi cher pour des petites marques comme ça, je veux dire, on peut avoir au pire du Xiaomi Mi 11, quoi. Ou d'autres téléphones. Bon, la vidéo d'hier, c'était bien évidemment Je te fais gagner deux LANQ PC Dock Pro USB. Alors, je vais l'allumer le mien, là, parce que je ne sais pas si tu vas voir s'il est allumé. Non, ça, il n'y a pas autant d'éclairage. C'est génial. Un support d'écran. Bon, là, classique, tu es en train de me dire un support d'écran, un peu plus haut pour mettre mon clavier et ma souris dessous. C'est pas mal. Il se branche directement à ton ordinateur et il fait Hub. Ça veut dire que tu auras sur le côté deux prises USB 3 et deux prises USB 3.2. C'est de l'USB type C 3.2. C'est pas mal. Un petit bouton parce que dessous le petit support, tu as également des petites LED qui vont s'allumer, clignoter et tout. C'est pas mal. Notamment le soir, si comme moi, tu es en féminosité, tu mets un peu les LED en blanc. C'est plutôt joli comme ça. Ça permet de voir un peu ton clavier. Pas mal. Bon, il a également un chargeur sans fil dessus qu'on voit de 15 watts. S'il te plaît, monsieur. Tu poses ton téléphone sans fil. Ça charge, nana, ta montre, tes écouteurs. Ça, c'est trop génial. Un lecteur d'empreintes digitales qui se met à l'avant avec Windows, compatible Windows. Hello. Hello, Windows. Scanne-moi mon doigt. Tu le vois, mon doigt. Voilà. Bon, donc du coup... Sourire de pervers. Voilà. Donc, tu scannes et du coup, tu peux mettre plusieurs sessions dans un bureau, la famille et tout. Ça, c'est trop génial. En plus, il y a un booster Wi-Fi intégré. S'il te plaît, monsieur. Ça prend le Wi-Fi, ça le booste. Et tu peux pouvoir t'en servir comme hotspot, s'il te plaît. Et si ta tourne n'a pas de Bluetooth, il est également en récepteur Bluetooth. Pour abrancher ton clavier, ta souris et tout. Et ça peut être bien pour du multi-device. Ça veut dire que tu as un écran. Par exemple, on est dans un cybercafé. Tu as un écran, tu as le hub, tu as tout qui est branché dessus. D'accord ? Toi, tu arrives avec ton ordinateur portable en USB type C. Tu le plug derrière, bim, bada, boum. Tout est branché automatiquement. Tu enlèves son ordinateur portable. Quelqu'un arrive, il met dessus. Chacun peut se loguer soit avec son ordinateur portable. Mais au moins, tous les périphériques sont reliés au hub et lui, il reste fixe. Oui, tu es en train de réfléchir. Tu te dis, ah ouais, en fait, c'est pas mal. Puisque si, comme moi, par exemple, tu es en train de l'alterner. Alors moi, j'alterne avec mon Mac mini et mon Macbook. Mais des fois, toi, le setup, c'est chiant avec mon Macbook. J'aimerais bien en retrouver, continuer de travailler et tout. Voilà, je mets mon Macbook. Je le branche en USB type C derrière. Bim, bada, boum. Mon setup reste fixe. Et je peux alterner du Mac mini au Macbook, Windows et tout. Écran, clavier, souris. Tout est connecté avec le petit bousin et tout. Tout va bien. Oui, il y a les ministres maintenant. Qui ça ? Bousin. Elle suit un peu. Bon, c'était la review d'hier. Car les reviews disponibles en français, en anglais. Et la bonne nouvelle, c'est que je t'en fais gagner deux. Il y a un lien ici. Tu cliques sur fauxnews.com qui est un site à eux. C'est une page directement GNG Reviews. Et tu pourras participer au jeu et tenter de gagner un des deux. La version Macs, qui est la version que j'ai. La version Macs Pro qui est encore plus longue et sur laquelle tu peux mettre deux écrans. Pas mal de chez pas mal, voilà. Bon, on parlera des news d'hier. Puisque hier, c'était l'annonce. Les annonces Redmi qui a annoncé... Alors, quatre produits, c'est un grand mot. La série Redmi K40, le Redmi Notebook Pro, la TV Max et des écouteurs. Bon, les écouteurs, pour l'instant, on ne l'a pas encore vus. Bon, c'est pas grave. Redmi K40 classique. Alors, en fait, ce qui se sent, c'est exactement le même téléphone. Très beau, très joli. Petite encoche. Petite batterie plutôt sympathique. IP53. Vous retrouverez exactement le même téléphone sous les trois configurations. Avec le NFC, un écran AMOLED E4. Des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos d'une batterie 4520 mAh. Et on commencera, bien évidemment, avec l'intérieur qui va changer. Sur la version K40, on aura un Snapdragon 870. Donc, le 865++. Il y avait le 865 qu'ils ont upgradé, qu'ils sont appelés 865+. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait encore un peu de marge qu'ils allaient pouvoir l'upgrader. Et au lieu de l'appeler plus plus, ils l'ont appelé 870. Ce qui fait déjà un très, très bon processeur. Et une caméra arrière de 48 millions de pixels. Ce qui est très, très bien. Ce qui, à mon avis, avec la technologie qu'ils annoncent, devrait pouvoir faire de la très, très jolie photo. Bon, le prix mettra tout le monde d'accord. Lancement en Chine, 300 balles. 300 ? Non, excusez-moi. 300 dollars. Donc, 300 dollars en euros. 280 euros hors taxe. Ouh ! Voilà. Là, par contre, ça fait extrêmement plaisir. Le téléphone, il est très joli, très beau. Et moi, la version 6 plus 128 me suffirait largement à 300 balles et tout. C'est du Xiaomi, de la bonne caméra. Il est un peu résistant. Il est beau. Il y a toute la technologie qui va bien. C'est magnifique. Mais si jamais tu veux un petit peu mieux, on a le Redmi K40 Pro ou le K40 Pro Plus. La différence, au niveau, la version Pro aura un Snapdragon SD888. Le top du top de la crème avec un processeur gravé à 5 nanomètres. C'est magnifique, c'est génial, c'est bien. Mais par contre, le téléphone, c'est exactement le même avec son écran AMOLED. C'est deux haut-parleurs stéréo. Wifi, Wifi 6, batterie 4500 mAh. Par contre, au niveau des caméras, alors caméras avant, les trois ont la caméra 20 millions de pixels. Par contre, au niveau des caméras arrière, le Redmi K40, on l'a vu, il a une caméra de 48 plus, blablabla. La version K40 Pro aura, lui, une caméra de 64 mégapixels. Donc, on passe de 48 à 64. Et la version Pro Plus, bien évidemment, aura la caméra de 108 millions de pixels. Et en fait, ce n'est pas 108, c'est 100. Mais bon, techniquement, ils se sont dit que personne n'allait rien voir. Ils vont mettre 108, ça fera la blague et tout. On retrouve la même configuration, mais on voit qu'on a un upgrade processeur qui vont vous facturer, bien évidemment. Et des caméras 48, 64 ou 108 millions de pixels, en fonction de combien tu en veux et surtout de combien tu es prêt à en payer. Puisque là, on est un petit peu plus cher, mais on est quand même vraiment raisonnable. Si on doit comparer, par exemple, au Xiaomi Mi 11, qui fait 700 ou 800 balles. Ou 600 balles en Asie, il vient d'arriver, on en parlera juste après. Bon, la version 6 plus 128 fait 433 dollars, soit 400 euros. Ben, c'est pas mal, en fait. On est vu, on était à 300 dollars. Là, on est à 400 dollars. C'est-à-dire que pour 100 dollars de plus, tu peux avoir un Snapdragon 888. Ce qui est pas mal, quand même. Si tu veux le plus gros, le plus puissant, le meilleur, c'est lui. Et une caméra à 64 millions de pixels, qui va être quand même un petit peu mieux. Je ne serais pas trop tendé pour la 108 millions de pixels, qui va être gourmande, consommée et tout. Il vaut mieux un bon 64. Apparemment, le 104 millions de pixels a une ouverture de 9 microns de trucs, de double pixels et tout. Ça a l'air mieux. Le K40 Pro Plus est disponible en 12 plus 256. Donc, c'est un peu plus cher. Mais on n'est qu'à 575 dollars. Soit 150 dollars de plus. Pour plus de RAM, plus de caméra. C'est tout, en fait. C'est pour ça que je ne suis pas très fan de la version Pro Plus. Moi, si on devait me laisser le choix, ça serait le Pro. Le Pro classique en 6 plus 128 avec la caméra 64 et tout. Moi, c'est celui-là qui me plaît bien. Dis-moi, toi, lequel qui te plairait plus entre le K40, le Pro ou le Pro Plus ? Moi, c'est le Pro. Avec la version, la caméra 64, le SD888 et tout. C'est bien puissant. Pour 433 dollars, ça fait du 400 euros hors taxe. Là, on a quand même une très, très belle machine avec le top du top de la crème. Il n'y a pas à chier. Donc, après, de là à acheter un Xiaomi Mi 11 qui vaut une blinde, non. Bon, on parlera également de Fido qui revient à la charge. Alors, on ne peut pas être partenaire de Fido puisque, moi, je vous rappelle, je réside en Thaïlande. Et ils ne peuvent pas m'envoyer de vélo en Thaïlande à cause des grosses batteries, des réglementations. Parce que leurs vélos sont CE, machin et tout. Mais ils ne sont pas aux normes NTBC Thaïlande, nananana. Donc, ils ont des problèmes. Apparemment, il y a des revendeurs. Je vais essayer de la relancer si elle me répond pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de via un revendeur d'en avoir un. Ils expliquent qu'ils sont en train de monter des services après-vente et des magasins d'essais pour pouvoir tester leurs nouveaux vélos et tout. Alors, bien évidemment, leur best-seller. Oui, ça, c'est un vélo électrique, mon pote. Eh oui, je le sais bien. Bon, 1000 balles, le vélo électrique. Le prix d'un 103 SP. Je ne sais pas si ça se vend encore des 103 SP. Bon, le prix d'une mobilette. Une belle mobilette. 103 SP Racing, ça valait 1000 balles à l'époque. Donc, vous avez comme moins de 20 ans, ils ne peuvent pas connaître. Bon, allez, un petit pot, Mario. Voilà. Bon, revenons dans nos moutons. Bon, ils expliquent que le Fido Déon, c'est le meilleur de leur vélo, leur meilleure vente et tout. Et que maintenant, il y a des services après-vente en France. Il y a des magasins partenaires. Tu vas pouvoir aller voir les vélos. Tu vas pouvoir les essayer et tout. Ce vélo, il a une gueule de ouf. Elle est où, la batterie ? Elle est dans le cadre, mon pote. Eh oui, s'il te plaît et tout. Voilà. Donc, c'est très, très belle machine et tout. Je ne vais pas dire le top du top de la crème. Je ne connais pas d'autres modèles. Mais je trouve que ce vélo, il est magnifique, quoi. Vraiment, c'est un vélo électrique ? Eh oui, monsieur. Je me demande s'il n'est pas pliable. En plus, il est pliable. Oh là là, c'est tout ce que je veux. Enfin bon, 1000 balles. Je crois que je l'ai trouvé en Thaïlande. 600 balles. 10 000, 11 000, 11 000 ou 12 000 bahts. Donc, on peut en trouver. Hors taxe, bien évidemment. En France. Alors, en France, les vélos sont garantis un an et demi maintenant. Alors qu'avant, ils n'étaient garantis qu'un an. Comme les versions chines. Très, très bel appareil. Très, très beau Fido. Fido Dido. Voilà. Vous trouverez l'article sur JT Geek si vous voulez plus d'informations. Bon. On continue dans les news de Redmi. Puisque hier, du coup, je voulais regarder la télé. Et puis, j'étais en train d'écrire les news. K40, K40 Pro et tout. Je passais ma soirée à faire les news parce que c'était compliqué. Alors, Mi.com ne fonctionne plus trop maintenant. Non, c'est-à-dire que si vous tapez Mi.com, vous tombez sur la version internationale. Alors que moi, je voulais la version chinoise. Alors avant, en bas, dans l'onglet du site Xiaomi, tu pouvais aller mettre, par exemple, je veux aller sur la version Chine. Là, ça ne marche plus. Alors, il faut aller Mi.com slash index.php. Et là, du coup, tu arrives sur la version chinoise. Voilà. Et si tu mets un Mi.com slash fr slash, donc là, du coup, tu es sur la version française. Ce qui paraît un peu évident, mais pas tant que ça. Voilà. Donc, du coup, il faut que j'arrête de cracher sur le micro. Donc, du coup, la nouvelle télé max. Alors, ils avaient une télé max de 98 pouces qu'ils avaient quand même un petit peu de mal à vendre parce qu'elle ne rentrait pas dans les ascenseurs. C'est con, comme détail. Mais oui, et surtout en Chine, là-bas, où ils sont très building. Ceux qui auront vu la belle époque se rappelleront que, voilà. Moi, j'ai toujours habité au 30e étage, là-bas. Donc, voilà. Bon, là, ils ont sorti une télé un peu plus raisonnable de 86 pouces. Et du coup, je me suis demandé avec leur pouce, là, parce que faire comme ça, là, truc, non. Combien elle fait la mienne ? Ben, la mienne, elle fait 65 pouces, quand même, à Samsung QLED et tout, là. Ça fait déjà une belle télé, quoi. Donc, là, 86 pouces, pas mal. Bon, une télé incroyable, hein, en 3840 par 2000. Donc, une résolution 4K. Rafraîchissement 120 Hz, ce que n'avait pas l'ancienne également. Un beau bébé, hein. Toutes les connectiques, tout bien et tout. Enfin, c'est vraiment la télé de ouf. Et tu te dis, oui, mais alors, alors, dire qu'il a le Dolby, le machin, truc trop bien. Tu te dis, oui, mais alors, on sait bien, Greg, mais toutes ces télés de ouf ont souvent un prix de ouf. C'est-à-dire que si c'est pour me la vendre 100 000 euros, voilà, c'est pas la peine. Ou ça, 20 000, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, t'achèterais, toi ? Ça fait quand même cher. 5 000. 5 000, ça fait, parce qu'une télé QLED, ça valait 3 500, 3 500, 4 000, tu vois, déjà, à l'époque, quand c'est sorti. Donc, 3 000 euros, ça aurait pu être pas mal. Eh bien, mon pote, je peux te dire que t'as envie de déménager en Chine. La télé, Redmi a annoncé la Redmi TV Max 86 pouces à 7 999 RMB, bien évidemment, soit 1 239 dollars. Et j'ai demandé à Google ce matin combien ça faisait. Eh bien, ça faisait 1 018 euros hors taxe, mon pote. 1 000 balles. Alors, en Chine, hors taxe, bien évidemment, pour eux, la main d'oeuvre est moins chère là-bas. La télé, ils te la livrent, ils viennent te l'installer et tout. Voilà, 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 voilà. Bon, après, ils disent, si jamais vous êtes un peu triste, il y a toujours la 75 pouces en Europe, ce qui est déjà pas mal et qui est livré en Europe. Mais là, bon, il faut de la logitique sympa pour une télé 86 pouces. Il faut 2 livreurs de chez Darty les plus musclés. Un ascenseur assez volumineux. Une installation sympa et tout. Mais voilà, alors, c'est pas uniquement en Chine pour l'instant. Il n'y a pas de... Mais voilà, 1 000 balles. Oh, 1 000 balles, t'imagines 1 000 balles ? Même moi, 1 000 balles, je me dirais, ah, chier quoi, toi, au moins pour mettre dans les toilettes, tu vois, en vertical, en mode portrait. Bon, allez, et enfin, on parlera des 2 derniers produits qui ont été présentés hier par Redmi. Le Redmi Book 14 et 15 pouces qui commence à partir de 700 dollars, dont la version la plus sympathique a un écran de 3,2K. Oui, s'il te plaît. Donc, 14 et 15 pouces, les prix commencent à 700 dollars. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Pourquoi j'ai mis 728 dollars ? J'ai tout mixé. Bon, la version 14, 697 dollars. Donc, c'est même 700 dollars. On reprend des ordinateurs portables magnifiques avec des processeurs i5 ou i7. Des configurations, alors on le voit, soit tu veux de la MX, soit tu veux de la Intel X graphique intégrée. Donc, c'est quand même pas ouf. La MX 450 sera un peu plus sympa, mais bon, 821 euros, non, 821 dollars. Le 15 pouces avec son écran de 3,2K, pas mal. Un MX 450, bon, on est à 850. Alors, on est en dessous des 1000 dollars quand même pour tous les modèles. Et quand on regarde l'ordinateur, il est beau, il est fin, il est bezeless. Il a un processeur i5 ou i7. De la RAM, 16 gigas de RAM. On a tous 16 gigas de RAM, là. Putain, 16 gigas de RAM minimum, voilà. Pour du Windows, ça sera bien. Bezeless, finition aluminium aéronautique de série 6. Technologie allemande, bien évidemment. Oui, il a technologie allemande. Il a le... Je ne sais plus comment. Il y avait le certification allemande. Je ne sais pas où c'est que je l'ai vu. Je l'ai écrit ce matin. Il y a bien le TUV. Technologie allemande, bien sûr. Une batterie. Bon, alors les batteries, c'est un peu compliqué pour savoir, mais ça va être pas mal et tout. Il a bien, alors en fait, il a bien Windows, mais il a bien le Xiaomi AI, donc l'assistant pour la Chine, bien évidemment. Il a MUI+. MUI+, c'est un petit plug Windows qui va permettre au téléphone MUI de communiquer avec les ordinateurs pour faire transférer les écrans et tout machin, vos données. Comme chez Mac, oui, bien évidemment. Et ils sont bien tous TUV, Renland, pour une faible émission de lumière et tout, donc certification allemande, bien évidemment. Bon, ils sont très très bien. Pour l'instant, ils sont uniquement disponibles en Chine, mais ils vont arriver bien évidemment en Europe. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. En parlant de très très bonne nouvelle, est disponible depuis hier ou avant-hier. Apparemment, les Xiaomi Mi 11 sont disponibles en Thaïlande. Voilà, donc ils arrivent. Bon, ben, ils ne les donnent pas non plus. Le Mi 11 en 8 plus 128 avec sa batterie 4600, sa caméra 108 millions de pixels et blablabla, blablabla. Et un cashback de 2000 et un milliard speaker, nanana, nanana. Enfin bon, ils te remboursent 2000. Bon, ça fait 20 000, ça fait 20 000, en même temps, ça fait 20 000 baht. Bon, 20 000 baht, ça fait un peu moins de 600 euros quand même pour un Xiaomi Mi 11. Alors du coup, on en revient à la new du Redmi K40. Et je veux dire, même le K40 Pro, qui me suffirait largement avec sa caméra 104 000 en pixels et ses 4 pixels en 1 ou 2 pixels en 1, qui va faire des trucs très très bien, ferait bien moins de 400 dollars quoi. Donc moins de 400 dollars, on espoir que ça se fasse 300, 50 euros également en Asie. Ce qui serait quand même plutôt, encore une fois, une bonne nouvelle. Et enfin, une petite news que je vais vous faire aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse. Il existe une marque en Thaïlande, qui s'appelle la marque GPX, qui faisait à la base des quads. Et ensuite, ils se sont dit, on va faire des mini-motos. Alors, ils ont commencé avec la mini-moto qui s'appelait la Demon, qui était en fait la Honda MSX. Même châssis, ils avaient repris des pièces, mais c'était un moteur chinois et tout. Donc, ils avaient toute une gamme de motos qui étaient plutôt sympas. Et là, ils ont fait leur premier scooter. Et en fait, ce n'est pas vraiment leur premier scooter. C'est le premier scooter, mais en partenariat avec SimSYM, qui est une grosse marque de scooter chinois. Ils sortent leur premier scooter, qui est un scooter qui est quand même plutôt joli, qui a un prix ultra agressif en plus en Chine, en Thaïlande. Parce qu'il est assemblé en Thaïlande, mais il est made in Thaïlande avec un moteur chinois, comme ils ont toujours fait. Un moteur de 150 cm de tube. Alors ça, on me dit, ouais, mais la fiabilité des moteurs chinois. Alors, c'est un moteur Sim, ce n'est pas un moteur chinois dont on ne connaît pas la marque. On connaît un peu la provenance. Ensuite, bon, c'est vrai que comme il est assemblé en Thaïlande, made in Thaïlande et qu'on en trouve un petit peu partout, il y aura un peu plus de facilité à trouver de la pièce ici, en Thaïlande. C'est un article que je vais vous faire aujourd'hui sur le Full LED. 4K, non, même pas. Full LED, c'est un article que je vous ferai aujourd'hui sur mon blog, ça s'appelle lemagouille.com. Je vais l'écrire aujourd'hui et je trouve le produit plutôt sympa. Voilà, après, on en pensera ce qu'on en veut. Mais Thaïlandais pour les Thaïlandais, made in Thaïlande, le patriotisme fera. Je ne me rappelle plus le prix, mais je crois que c'était vraiment d'enfer. Il n'était vraiment pas cher. Je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'au prix. Nanananananana, non, non, drone. Ils appellent ça le drone. C'est rigolo parce qu'ils ne volent pas, que je sache. Ça se trouve, ils volent et tout. Garantie 3 ans, 30 000 kilomètres. Putain, pas mal. Non, non, donc là, 3 000 baht de cadeau. Non, non, bon. Il est en essai. Alors, il y a un magasin GPX en Thaïlande. J'essaierai de voir si je peux passer au magasin, voir s'ils l'ont, voir si éventuellement on peut l'essayer, voir si on peut faire une vidéo et tout. Mais ils veulent vraiment défoncer Yamaha et Honda puisque dans tous les cas, Yamaha et Honda sont des produits fabriqués au Japon ou alors importés en Thaïlande et assemblés en Thaïlande. Il y a quand même des taxes et tout. Donc, ils seront forcément plus chers. À voir. À voir combien ils vont être vendus. Je vous mettrai directement sur le JT Geek, sur lesmagouilles.com plutôt aussi. On parlera évidemment des séries délaiées de la semaine, American God. Petite série bien. Autant, les deux premières saisons, la première était vraiment chelou. La deuxième, un peu moins. La troisième est pas mal. On rentre plus dans le rythme avec un guest incroyable. Notre mexicaine préféré. Mais à un moment, il y aura des épisodes. Il y a une meuf qui n'arrête pas de changer et qui passe d'une actrice à l'autre parce qu'elle peut changer de visage. Elle passe au Mexicain El Gringo là et tout. C'est génial. C'est génial parce que le mec, il a un charisme de fou et tout. Et c'est une série qui se regarde bien et c'est vraiment une bonne surprise. Je ne vous tisse pas, mais je vous laisserai aller voir la série. On parlera également de Snowpiercer. Bon, ça avance tout doucement. Ouais, je ne sais pas. Ça se regarde. Ça se regarde. C'est sur Netflix et tout. Netflix, je regarde avec pas d'électation. Bon, mais c'est pas mal. Ça se regarde bien. En parlant de regarde bien, j'ai regardé un film sur Netflix également de la semaine. Il s'appelle I Care A Lot. Alors, l'histoire de deux pétasses, bien évidemment, qui arnaquent les vieux. Donc, tu les détestes, bien évidemment, parce qu'elles escroquent les petits vieux. Elles en profitent pour leur enregistrement personnel, bien évidemment. Jusqu'au jour où elles vont tomber sur la mauvaise victime. Et là, retournement situation. Aïe, 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 aïe. Le teaser avait l'air tellement bien. Je me suis dit, ah là là, le mec, il est trop malin. Et notre méchant badass, bien évidemment, ça sera notre Lannister préféré. Donc, on le voit et tout. Alors, le problème, c'est que... Je ne sais pas si on a encore le droit de dire nain. C'est une personne de petite taille. Et elles le disent. Elle me donne un truc. Le mec, il fait 45 kilos. Donc, c'est lui le grand méchant et tout. Alors, dès le début, on se dit, oh là là, bon, c'est le grand méchant. Mais bon, peut-être qu'il est super malin. Et que ça va faire le retournement de situation. Et aujourd'hui, il ne faut pas se fier aux apparences. Puisqu'en 2021, les deux meufs pétasses sont ultra badass. Mais mieux que Bruce Willis, tu vois. Ils savent tout faire. Kidnapper, sauter, accident, trafic, taser. Enfin bon, voilà. Tout et n'importe quoi. Donc, lui, tu te dis, il se retrouve, le mec, il va être super badass. Et surtout, super intelligent. Parce que, voilà. Tout le monde en a peur. C'est la terreur nationale et tout. Tu te dis, oh là 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 là. Il va y avoir un retournement de situation de fou. Et en fait, c'est de la merde. C'est de la merde tout le long. Il est craint. Vous ne savez pas ce qui vous attend et tout. Et voilà. Le mec, déjà, il n'est pas crédible. Parce qu'il fait 45 kilos. Ensuite, tu te dis, ouais. Mais il est peut-être super malin. Il a une équipe de fou. Il a une équipe de bras cassés. Ce que tu peux vite te rendre compte. C'est genre, tu sais. Il tire. Il y a une bouteille d'oxygène. Un bouteille d'oxygène arrive. Il lui tape dans les couilles et tout. Enfin, c'est genre. Le Montipiton, quoi. Tu te dis, oh là là. D'accord. C'est ça. Et en fait, voilà. Ça tire tout le long. Et là où tu te dis, pendant tout le film, c'était un peu mon ressenti. Je me suis dit, mais en fait, c'est Kaiser Soze. Pour ceux qui auront vu le film. Il faut un peu des, voilà. C'est Kaiser Soze. C'est-à-dire que tout le long du film. En fait, à la fin, gros retour de ma situation. Il avait tout prévu et tout. Voilà. Je vous laisserai regarder le film. Parce que malheureusement, non. Malheureusement, la fin n'est pas trop trop mal. Il y a une petite morale. Mais c'est vraiment de la merde. L'autre, t'es une escroc. Voilà. Et il faudrait presque la prendre en pitié et tout. C'était horrible. C'était horrible. Je m'attendais vraiment à un truc de ouf. Lui, il a pris son chèque. Et puis voilà, on n'en parle plus. C'était plutôt pas mal. Mais enfin, on parlera de ma série préférée de la semaine. Ça s'appelle Resident Alien. J'ai vraiment regardé ça. Il y a l'épisode 1 qui est disponible. J'ai vraiment regardé ça sans préjugé. Un alien qui arrive sur Terre. Et qui veut s'intégrer aux humains et tout. Je me suis dit, ça peut bien détendre. Et en fait, c'est bon. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est pas la série de ouf. Mais c'est pas mal. Alors, il arrive, un alien. Il arrive à prendre l'apparence d'un humain. D'accord ? Pour s'imprégner de la culture humaine. Parce qu'il avait déjà appris. Mais pour s'imprégner de la culture humaine. Il regarde bien évidemment la télé. Tintin ! Voilà. Et il se fait passer pour un docteur et tout. Puis il y a une histoire qui se met en place. Mais bon, le mec, il a un peu trop regardé la télé et tout. Donc, il y a pas mal de références comme ça et tout. C'est frais. Voilà. C'est frais. C'est sympa. Ça vole pas très très haut. Mais il y a une bonne histoire. Il y a une bonne mise en place. C'est assez sympa. L'acteur, il est assez bon en plus dans son rôle et tout. Et voilà. C'est vraiment ma série coup de cœur de la semaine. Où j'ai passé un bon moment dessus et tout. J'ai bien rigolé et tout. Tintin ! Mais le coupable. C'est un moment où il se retourne. Mais je sais qu'on est le coupable et tout. C'est pas. Comme à la télé et tout. C'était pas mal. Voilà. Avec son petit côté alien. Il se cache et tout. Voilà. Un premier épisode qui est sympathique. Que je vous aimerai regarder. Vous trouverez ça bien évidemment sur Kaza. Et puis ce soir. Il y aura donc bien évidemment WandaVision. Bon après. On va avancer tout doucement sur WandaVision. Pour savoir un petit peu la suite. Voilà. Sur Instagram. Je vous rappelle mon pseudo. C'est GregleGeek. Vous pouvez me suivre. Les banans en ont déjà parlé. Le doc ici. La vidéo du doc. Vous allez pouvoir en gagner deux. Alors la vidéo devait tomber samedi. Mais moi j'avais fini le boulot. Hier jeudi. C'est la matinée. J'ai fait la vidéo en français. En anglais. Vous avez vu. J'ai fait les vignettes. Machin et tout maintenant. Truc. J'ai mis. Ah la vidéo elle est prête. Jeudi. On sera bon pour samedi. Elle m'a dit. Vous pouvez la mettre en ligne aujourd'hui. Oh la la. Je dis. Oui. Mais il faut que je fasse l'article. Je suis de Legeek.tv et tout. Ah oui. Mais vous comprenez. Ça sort lundi. Nanana. Puis en fait. On a un autre produit Kickstarter qui va arriver. On aimerait bien en quiller et tout. Je dis. Mais allons-y gaiement. Puisque c'est la première vidéo. Où ils ont pris l'article. La vidéo en français. La vidéo en anglais. Même si la chaîne anglaise. On est d'accord que c'est pas fou pour l'instant. Mais il y a quand même beaucoup plus de potentiel en anglais qu'en français. Donc en plus. Bon. Il paye pas beaucoup. Mais il paye un tout petit peu plus pour la faire en anglais. Donc on met la vidéo. C'est la première vidéo. Voilà. Qui est sponsorisée. Français. Anglais. Article. Réseaux sociaux. Et en plus. On vous en fait gagner deux. Donc ça ne gâche rien. Nos plaisirs. Bon. Une émission qui aura duré extrêmement longtemps. Avec. Oh là. C'est pas ça que je voulais faire. Une émission qui aura duré extrêmement longtemps. Avec 35 minutes. Je vous rappelle. On se retrouve demain sur WTSBGLG. Demain on parlera de la Thaïlande. Demain l'émission sera le prix de l'essence en Thaïlande. On ira voir le prix. On fera des photos. Et je vous parlerai de tout ça. Dimanche. Comme des gros manches. Il y aura un live. Oui. Alors. Parce que du coup. Avant. Vous vous rappelez. Je faisais une émission par jour. Tous les jours. Ça faisait 30 émissions par mois. Là. En fonction des paliers. On est à 2 par semaine. Peut-être 3 par semaine. On ne sait pas. Ça veut dire que. Si c'est 3 par semaine. Il y aura le mardi. Le vendredi. Et un live tous les dimanches. En attendant. Si jamais on n'arrivait pas à Spalila. Et qu'on restait sur celui-là. Je vous proposerai. En fin de mois. Le dernier dimanche du mois. Ça veut dire que. Le premier samedi du mois. Ça sera le porno. D'accord. Et le dernier dimanche du mois. Ça sera. Un live. Avec GLG. Ou dans ce cas. On fera un top 5. Des meilleurs. Du mois. C'est à dire. On parlera des top 5. De mes meilleurs reviews. Enfin même 3. Parce que j'en fais une par semaine. On parlera des top 3. De mes meilleurs reviews. Des reviews que j'ai préférées. On parlera du top 5. Des meilleurs news du mois. Et top 5. Des meilleurs smartphones du mois. Alors là. Bien évidemment. Tu as compris que le K40. Il est en haut de la liste. Mais il y a le Honor V40. Puis il y a eu d'autres téléphones. Qui sont sortis le mois. Et il y a le Oukitel. Qui va arriver là. J'ai confirmation du gars. Je dis. Le Oukitel alors. Il me dit. Il est parti. Je dis. Vous avez le tracking. En fait. Il est à Bangkok. C'est à dire qu'il est parti. Il est arrivé à Bangkok. Peut-être que je pourrais le recevoir aujourd'hui. Je vous mettrai la photo sur Instagram. Donc voilà. Donc je vous ferai un top 5. Vendredi. Ce sera une émission plus simple. Ce ne sera pas un JT du Geek. On ne parlera pas de toutes les news. On parlera de mon top 5. De mes reviews. Des news. Et des smartphones du mois. Comme ça. On fera un petit résumé. Tout ça en mode live. En mode JT du Geek. Entre 11h et midi. Comme à chaque fois. On pourra se retrouver là. Et parler un petit peu. Des news. De tout. Poser des questions. Parler du bilan du mois. De tout. De rien et tout. Au pire. Le mois prochain. Il y aura ça. Tous les derniers dimanches du mois. Ça permet d'avoir 2 par semaine. Si on atteint le 4ème palier. On est déjà à 109% sur Tipeee. Dans ce cas. Il y aura. Mardi. Vendredi. Et tous les dimanches. Soit ce format là. Soit un JT du Geek. Soit un mix. On essaiera de faire évoluer les choses. Parce que oui. Il faut essayer des choses. Pour savoir ce qui marque. Pour savoir ce qui marche. Et ce qui marque les esprits. Parce que si on n'essaye pas. On ne sait pas. Et aujourd'hui. Il vaut mieux vivre avec des remords. Que des regrets. Des remords. Parce que j'ai essayé. Ça ne pas marcher. Que des regrets. De ne pas avoir essayé. Voilà. Oh oui. C'est beau. Allez. Je vous remercie. De passer me voir. Ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous demain. Sur WTSBGLG. Pour un live spécial Thaïlande. Bien évidemment. Et on se retrouvera dimanche. Sur GLG Vidéo. Pour le top 5. Des meilleurs 5 du mois. Et tout comme ça. Voilà. C'est nouveau. J'ai envie d'essayer des choses. Et ouais. Qui ne tente rien n'a rien. Je vous remercie. De passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous. Une bonne journée. Une bonne fin de semaine. Un bon week-end. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Forcément je vous kiffe. A demain. Et sinon à dimanche. Bye bye.